Pour un court instant, je vais vous amener à un concert de mélodies d'étoiles. Nous avons tous été émerveillés par un ciel nocturne parsemé de points lumineux que sont les étoiles. La lumière des étoiles nous permet de les comprendre. Elle nous éclaire sur l'histoire et la taille de l'univers. Mais dans le fond sombre se cachent aussi des duos stellaires qui sont invisibles depuis la Terre car trop éloignées. Ces duos sont souvent déséquilibrés. Il y a au centre, le chef d'orchestre, une étoile compacte qui dirige la matière de son étoile partenaire jusqu'à l'apothéose avec une explosion. Ces explosions, appelées novae, sont visibles dans le ciel nocturne pour quelques mois. Si nous zoomons sur une telle explosion, la matière, composée de noyaux au cœur des atomes, se transforme. Des noyaux sont produits, d'autres détruits. Vous en connaissez, l'oxygène, le sodium, le magnésium. Cette explosion émet de la lumière à différentes énergies, tel un mélange de thèmes polants et rapides. A l'origine de la lumière d'une nova, il y a certains noyaux, en particulier le sodium. Nous pouvons comprendre nos duos d'étoiles en écoutant avec des télescopes cette mélodie lumineuse émise par les noyaux de sodium. Elle est facilement reconnaissable dans ce concert particulier qu'est la nova. Mais nous ne savons pas combien de noyaux de sodium sont présents pour jouer. Mon projet de thèse est précisément de répondre à cela. Mais me demanderiez-vous, pourquoi certains noyaux mettent de la lumière ceux que nous disons « excités » ? Le noyau, c'est un piano, composé de touches blanches et noires que sont les protons et les neutrons. Il peut être au repos, tel un instrument silencieux, ou excité lorsqu'une mélodie est jouée. Le temps de cette mélodie, avant de revenir au repos, c'est sa durée de vie. Un noyau excité, c'est simplement un morceau de piano. En écoutant la musique, une oreille absolue pourra remonter à la partition. De même, en observant la lumière émise par un noyau excité, je peux vous donner son état d'excitation et sa durée de vie. Le ganyle, le grand accélérateur d'ion lourd de camp où j'effectue ma thèse, est notre salle de concert terrestre. C'est en enregistrant la musique de noyaux excités au ganyle que j'aide à comprendre les novae dans l'univers. J'ai en effet produit et observé un noyau excité de magnésium. Ce noyau, il vient de la destruction du sodium lors d'une nova. Je mesurais sa durée de vie en regardant la lumière émise durant l'expérience. Cette musique du magnésium fut très courte. Or, plus une mélodie est rapide, plus elle pourra être répétée dans un concert. Similairement, plus ce noyau est bref, plus il sera fabriqué lors d'une nova par destruction du sodium. Avoir déterminé cette durée de vie me permettra, dans la suite de ma thèse, de dire combien de noyaux de sodium sont conservés lors d'une nova. Je prédirai le signal lumineux venant d'une nova qu'un télescope pourrait observer. Pour anecdote, j'ai obtenu cette durée de vie accompagnée de Vivaldi et Pink Floyd. Ce voyage entre toiles et noyaux mélodieux se termine. Mais lorsque vos yeux se porteront à nouveau vers un ciel nocturne, souvenez-vous que sur Terre, à Caen, nous recréons la lumière des étoiles. Merci. 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 Merci.